Coucou à toi qui me regardes, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Aujourd'hui, je vais te proposer un petit calepin Harry Potter, voilà sur le thème Harry Potter. Ça fait un peu effet vieux grimoire avec sa petite baguette magique assortie. Donc pour le calepin, rien de bien compliqué, c'est du carton tout simplement, que j'assemble comme je fais d'habitude. Par-dessus ici, j'ai collé du carton encore, pour faire ce petit encadrement. Avant de coller mon carton, j'ai mis, alors ça va mieux derrière, du papier un peu comme du papier de soie, tu vois du papier très fin que j'ai tout chiffonné, qu'ensuite j'ai venu coller avec du vernis-colle, pour que ça fasse cet effet un peu faux cuir quand je suis venue peindre dessus. Ici, là, tu vois pour faire ceci, en fait j'ai fait des petits traits avec mon pistolet à colle chaude, et ensuite je suis venue les peindre d'une autre couleur. Donc ici, j'ai collé mon petit carton pour faire mon encadrement, et mon petit logo. Alors mon petit logo, j'ai pris du rhodoïd, un pistolet à colle chaude, et un motif de Harry Potter, donc là c'est Serre d'Aigle. J'ai mis mon motif en dessous, j'ai mis mon rhodoïd dessus, donc j'ai tout bien agrafé avec du washi. Et puis avec mon pistolet à colle, je suis venue repasser sur les traits. Alors bon, pour là, ça a été un peu compliqué, je me suis pas trop mal débrouillée, les pattes c'était dur, mais ouais, ça rend plutôt pas mal. La petite tête, le corps, la queue, les pattes et les ailes. Alors là, il y avait une bannière avec écrit Serre d'Aigle, moi je l'ai pas mis, je trouvais que c'était pas nécessaire, puis ça aurait été encore plus compliqué, et ouais, j'aimais bien comme ça. J'ai voulu patiner un petit peu, avec, tu vois, il y a un petit peu du bleu, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, puisque ça rappelait la couleur de Serre d'Aigle. Donc pour ça, j'ai utilisé de la peinture acrylique, que j'ai posée avec le doigt, et que j'ai un petit peu patiné comme ça, mais bon, il a fallu que je rajoute encore mon papier argenté, donc ça a été un peu compliqué, c'était pas forcément nécessaire. Ça fait pas moche, ça fait même joli, mais je l'aurais pas fait, ça aurait été pareil. Donc je te disais, une fois que j'ai fait tout mon motif, avec mon pistolet à colle, j'ai laissé sécher ma colle, pour qu'elle durcisse bien comme ceci. Ensuite, j'ai découpé tout l'écusson, et puis je suis venue mettre de la colle sur tout mon, ma colle, de la colle cette fois-ci en stick, et je suis venue y poser ceci. Donc voilà, c'est les petites feuilles argentées qu'on avait eues chez Action, il y avait les argentées et les dorées, je ne m'en sers pas souvent, mais je pensais que ça pouvait ne rendre pas trop mal, et effectivement, ça fait un effet un peu brossé, un alu un peu brossé, et j'aime bien. Donc voilà. Il aurait peut-être fallu, je pense, vernir le calepin. Ça aurait fait plus joli, ça aurait vraiment rendu un petit côté un peu brillant, par rapport au grémoire. Mais bon, après, je n'avais pas trop le temps, donc j'ai fait ce que j'ai pu. L'intérieur, je ne me rappelle pas si je te l'ai dit, donc j'ai utilisé du papier normal de chez Action, que j'ai trompé dans du café, voilà, et que j'ai, alors je crois que là tu le vois, tu vois ici, je l'ai cousu en fait. Voilà. Et ce papier-là, c'est le papier Clairefontaine caramel, voilà, que j'ai utilisé pour mettre sur la face avant et la face arrière. Je trouvais que ça rendait bien, parce que c'était un peu dans les mêmes tons. Et la peinture, là, c'est un mélange de marron et de celle-ci, un peu moutarde. Là, il n'y a que la moutarde. Et voilà. Pour la baguette magique, donc j'ai utilisé du bambou. Donc ça, c'est mon amie qui me les a donnés. Donc voilà, c'est une petite réserve de bambou qu'elle avait achetée pour son mariage. Moi, j'en avais besoin, donc j'en ai utilisé un. Je l'ai époncé, parce qu'il était vraiment très lisse. Alors j'avais peur que la peinture ne tienne pas. Je suis venue y poser une grosse perle devant et une petite perle au bout. Alors j'aurais pu couper un petit peu la baguette d'à peu près un peu moins de 10 cm. Ça aurait peut-être été sympa. Mais bon, là, la grande baguette est pas mal. Donc voilà, j'ai mis ma petite perle pour faire le petit côté arrondi, là, parce que je n'aimais pas trop que ça casse et net. Euh, voilà. Ensuite, je suis venue mettre... Alors j'ai collé les deux perles avec le pistolet à colle et comme j'avais mon pistolet à colle, j'en ai profité pour faire des cercles. Voilà. Donc ça, j'ai vu ça dans des tutoriels d'internet, de YouTube. Beaucoup font la vraie baguette de Harry Potter avec les motifs en... Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est déjà de la genre de pâte à modeler mais qui sèche à l'air. Donc bon, moi j'en avais pas. Il y en avait qui avaient fait ça. Je trouvais que c'était vachement sympa. Donc du coup, j'ai dit, bah allez, je le fais. Allez, comme ceci. En plus, ça faisait sortie à mes traits de... De mon grimoire. Donc j'ai dit, allez, au moins, ça fera un petit peu joli pour le manche. Donc voilà, on fait les traits avec le pistolet à colle et puis ensuite, bah il n'y a plus qu'à peindre. Et voilà, il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. Et la petite baguette est finie. Donc maintenant, je vais te laisser avec les images. Et puis, bah je te dis à tout de suite. J'ai dit, j'ai dit, j'ai vu. J'ai dit, j'ai vu. Je t'ai vu. J'ai vu. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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